... Le Président, veuillez vous asseoir. La parole est à nouveau au coprocureur pour continuer l'interrogatoire de la partie civile. La différence, un petit problème technique. Monsieur le Président, est-ce correct de dire que l'entretien à la procédure des cas évoqué par le procureur a un autre code en E3 ? En fait, il y aurait deux comptes en E3, E3-4596. Le procureur a donné une autre code, E3-5783. Et si c'est le cas, quelles comptes devons-nous utiliser ? L'accusation. Je ne suis pas courant. Je ne suis pas courant, quelle est-ce que c'est une autre copie de ce document, E3-4596 ? Non, nous savons que c'est ce document dans l'interface, qui est E3-5783. Je pense que l'E3-5783 porte tous les documents relatifs à la procédure des cas évoqués. Tous les documents qu'il a déposés, en même temps que sa plainte, et une copie de son entretien avec le syndicat. Et tous ces documents sont versés au dossier sur la Côte d'E3-5783. Je ne suis pas sûr. On va procéder aux vérifications. Utilisons cette dernière code en attendant d'avoir de plus amples précisions. On a parlé de Tapum, la personne qui a dirigé la session de formation politique à Caucase. Avez-vous continué à voir Tapum après la formation politique que vous avez reçue en début 1976 ? Et savez-vous ce qui a été arrivé par la suite sous le régime en 1977 ou 1978 ? Ce n'était pas Tapum, mais Tapum. Ce n'est donc pas Tapum. Il a disparu par la suite. Il n'était plus instructeur. Je ne sais pas où il est allé. Je n'ai pas posé poser de questions sur lui. C'est la seule fois où j'ai participé aux séances de formation qui l'a animé. Par la suite, lorsque j'ai conduit les cadres provenant de diverses provinces dans leur visite à travers le pays, c'était après la séance de formation à Borekela. Ces participants ont été autorisés à faire une tournée d'études pour prendre le pouls de différentes zones. C'est à ce moment-là que je les ai accompagnés. J'ai accompagné la délégation. Ils étaient des chefs d'unités entourant le centre. Par la suite, il a disparu. Peut-être qu'il a fait l'objet de purge de la part du Parti communiste du Kampuchea. La raison pour laquelle je pose cette question, M. Lapartie, c'est que sur la liste de S21 établie par le BCJ, le numéro 4723 sur cette liste, est Maw Kem Nun alias Pum. Il est identifié comme un secrétaire adjoint de S71, entré à S21, 5 avril 1977. Honorable juge, je relève également que ses aveux recueillis à S21. Il est versé au dossier sur la côte E3, bar 1859. Sur la page de couverture, il est identifié comme le secrétaire adjoint de l'antenne de l'école du Parti. Deux questions sur ce point. M. Lapartie, connaissez-vous le nom complet de Tapoum ? Première question, deuxième. Tapoum a-t-il disparu vers avril 1977 ? Réponse, je ne connaissez pas son nom complet sur le régime. On ne sait pas demander le nom complet de qui que ce soit. Même si cette personne avait un alias révolutionnaire. Un surnom révolutionnaire. Ma deuxième question. Il ressort de la dossier de S21, qu'il est rentré en avril 1977 ? Est-ce à ce moment-là, vers cette période, qu'il a disparu ? D'après vos souvenirs ? Réponse, vous parlez d'avril 1977, et c'est probablement à cette période-là. J'ai assisté à ma première session d'information en fin après 1975. C'est à cet apocrat qu'il était instructeur à l'école technique soviétique. Mais sa manière d'enseigner était différente de celle des deux oncles. Je me rappelle de la teneur de ses enseignements. Il a parlé du matériel dialectique. L'accent, à l'époque, était mis sur l'élimination de la propriété personnelle, afin de poursuivre le mouvement révolutionnaire. Il fallait tous se débarrasser de nos biens personnels. qu'un petit sac contenant deux jeux de vêtements et rien de plus. Il a donné les raisons de cette recommandation. À la campagne, nous n'avions pas du matériel en abondance. Et que l'individu... wanted to gather many materials, properties, et so they were scattered around by those people who left Phnom Penh city. And usually, when Anka allowed one to visit their visitor native village, he also would bring along those clothing, radios, cookeries, etc. On nous demandait de ramener tous ces objets, des ustensiles de cuisine, des radios, etc. And during the meeting, he says that we ourselves should get rid of all of these. And after we finish our study sessions, that all those materials were gathered and stored in a warehouse. And by around October or November, that is, it was almost the harvest season, vers la saison de la moisson, pratiquement, cadres from the low west, that is, at the commune level, attended a study session. and the content of the meeting was about the feudalists. Those cadres came through, attended a study sessions at the center, and there were representatives of peasants who also came. And by December, I drove those participants through various zones. And the trip lasted for about 16 to 17 days. And he was the one who led the delegation during the visit. I actually drove him for one day with Brother Vouille. He was sitting at the back, and Vouille was holding a radio communication equipment. We reached the north zone, and another driver was sick, so Brother Vouille went to drive there. that the GMC attract. So, by about early 1977, that is when the time I met him, and comparing that to your question about him being arrested in April, I believe that it is a likely period. because I never saw him again after my last meeting with him. When I attended subsequent study sessions, he was no longer there, and his centers were more or less similar in the presentation compared to what the two uncles' speeches were. Thank you. Thank you, Mr. Civil Party. And you mentioned the next subject that I was going to ask you about now, which is the occasions on which you drove people around the country. You've described already this period in November 1976, when you were part of a group that drove these cadres around the country. Can you tell the court which parts of the country you remember traveling to, transporting these zone cadres to in November 1976? In November 1976. First, after the participants left the training school, we could not take them all. That is, our participants could not accompany them all in our vehicles. We had to request for additional time vehicles. We had to request for additional time vehicles for the trip. And even with the seven or eight buses, we could not still take them all. When we were at a countryside, we asked us to go to various houses to find mattresses and mats for them to sit according to their assigned groups. First, we went to the east zone, we went to the east zone, that is, through Svairien after crossing Netlun. And upon our arrival in Svairien, at that time, the rice field was ripe. The rice field was ripe. The produce during the year was good. The produce during the year was good. We arrived in a district. We arrived in a district. We arrived in a district. And the party said an honorable flag was given to a district. and it's likely it was a Prasor district in sector 23 in the Svairien province. So the district receives the honorable flag because initially it was a poor district. And all participants were called to observe and to learn from those people in Prasor district. because initially it was a poor district. And the rice field was not good. But now the rice field was a plenty. So we should learn from them because in other areas the soil was fertile. And that's what happened in the eastern zone. And the eastern zone received this flag from the Communist Party of Campuchia because the district was exemplary in its performance. Then we drove along a channel through Rumihaï district, through Khamchiamir, and while we were on the dam, we could see rubber plantation afar at the Tumumum district. We then returned to Prasor province. We also visited a canal or dam there. And we had to stay overnight at the Prasor province town. Next morning we visited the rice field located to the east of the provincial town. We also visited the canal and dam and the irrigation dikes. And after that, we went through Orian-Eau. to visit my native district, that is Tumumum. We visited the Sralab commune cooperative in the Bungum district, sector 21, to see its progress. to see the progress that have been made. And at night time, in the night, rather we then went to visit a rubber plantation in Tumum. We then went to Tumum to visit a rubber plantation in Tumum. I'll stop you for a minute, Mr. Silupardi. Can we start rather than go into the details of every place? Can you give me a list of the different zones that you went to or provinces? And then I can come back to you and ask you some specific questions. So can you give us a short recollection of the different sites that you are in different provinces or zones that you went to? The different provinces and provinces in which you are in which you are in which you are in which you are in. let's go through the Eastern zone in the Central Zone. brightest stop, Après avoir quitté ce secteur, nous sommes allés visiter Angkor Wat. Cela nous a pris un jour pour visiter Angkor Wat. À l'époque, il y avait un réservoir en construction, un camping Thuy. Nous sommes allés dans la zone Ouest, la zone Sud-Ouest. Nous avons quitté Takaïou pour aller à Camposam. Puis à Camposam, nous avons embarqué à bord d'un navire pour visiter la côte. Ensuite, nous sommes rentrés dans la zone Ouest à Campospe pour visiter un barrage près du Mont Oual. Le comité du secteur 32 nous a amenés visiter cette localité. Nous sommes rentrés dans la zone Ouest à Camposam, puis à Camposam, qui était la destination finale. Merci pour cette overview. Je vais vous poser des questions spécifiques sur ce voyage. Vous avez rencontré le secrétaire de la zone Roux-Nim lors de cette réunion lors de cette réunion, si oui, que vous rappelez-vous au sujet de Roux-Nim, secrétaire de la zone Ouest. Quand je conduisais à Camposam, j'ai entendu parler de lui. Pendant que j'étais avec le convoi, il y avait de nombreux véhicules. Il allait l'accueillir à Gronheim, qui est une ligne frontalière à Nord-Ouest, à Odor Menche. Il était dans sa jeep, avec un peu de besoin d'une seconde de corps et de chauffeur, pour recevoir, accueillir notre convoi. Moi, j'étais situé loin à 500 mètres. J'étais situé loin à 500 mètres. J'ai senti qu'il était pour accueillir le convoi, puis nous sommes partis. Nous avons resté à Sfaï-Sapong, qui est maintenant le convoi, comme l'actuel Bonté Menche. Nous avons resté la nuit, le lendemain matin nous avons procuré notre route. Je ne l'ai pas entendu dire quoi que ce soit. Je ne l'ai vu que de loin, ce que lors des placements extérieurs que j'avais rencontrés, lorsqu'on m'a affecté au transport du matériel. Vous avez indiqué qu'en fin 1976, vous avez conduit ce grand groupe de cadres à travers le pays. ce matin, vous avez dit avoir conduit des délégations étrangères dans les provinces. Lorsque vous déplacez en province, avez-vous constaté si les gens étaient en bonne santé, s'ils étaient suffisamment alimentés? Lorsque je suis allée accueillir les invités, ou plutôt lorsqu'ils sont venus accueillir les invités, je les ai vus dans l'exercice de leurs fonctions. Le délégué n'était pas autorisé à visiter des endroits de l'abri. On était donc pas au courant du manque de nourriture dans les coopératives. Nous avons montré des gens qui battaient du riz, des machines de batage du riz et du progrès et du développement réalisé dans ces régions. On nous a demandé d'observer et d'apprendre de leurs expériences. En matière de développement agricole, il y avait des machines de batage, automatique et semi-automatique, qui nous utilisaient à l'époque. Ils nous ont montré le fonctionnement de ces machines et nous ont demandé de copier ce modèle pour que nous puissions développer nous-mêmes nos sections respectives. L'accusation, vous avez dit quelque chose dans votre entretien avec le Sélicam ? C'est E3 5783, Khmer 00482800, English 00739532, French 00746479. Vous avez dit au Sélicam, je cite, « Je pouvais savoir qu'il y avait des pénuries parce que lorsque l'Ankar me chargeait d'aller quelque part tout seul en voiture, je m'arrêtais le long des routes et les gens venaient souvent me demander de la nourriture. » Vous pouvez nous dire où cela s'est passé ? Où vous arrêtiez-vous ? Et à quel endroit les gens vous demandaient-ils de la nourriture ? À l'époque, on m'a envoyé travailler à Kampung Cham. À mon retour, pendant qu'on partageait le repas, les gens nous ont vu et ils sont venus demander du riz. Et pendant que je conduisais à la nourriture, on s'arrêtait à la nourriture et on pouvait prendre le déjeuner à l'ombre de ces arbres. Il y avait des ouvriers qui travaillaient le long de la route et ils avaient l'aspect immédiatifs. Et les jeunes enfants de plus d'environ 10 ans étaient utilisés par les travaux de construction de routes, même si leur chef était des adultes. Nous avons vu ses enfants et cruzés et ont réparé la route à Tumor-Kang. Merci, M. le Parti civil. Merci, M. le Parti civil. Vous avez parlé ce matin de transport et de déléguer aux délégués étrangers à différents endroits. Avant cette première affectation, je pense que c'était la déléguée Burmese. Avez-vous reçu une formation de délégués étrangers sur la manière d'accueillir de telles délégués étrangers ? Avez-vous reçu une formation de délégués étrangers sur la manière d'accueillir de telles délégués étrangers ? Initially, when I drove a foreign guest, I did not attend those study sessions. Only later on, when we received presidential delegates from three countries, Uncle Yung Sari had a new policy that is for us to attend study sessions at B1 office, which is currently the Minister Cabinet Office, qui est actuellement le bureau du cabinet. C'était situé au carrefour de la route principale et de la route maintenant au boulevard de Kampuchea Kram. Il y avait également un bureau appartement au ministère des Affaires Sociales. A l'époque, il a dit que notre parti allait recevoir des délégués étrangers au niveau provincial pour une visite d'État. Et il fallait donc qu'on ne porte pas de vêtements noirs. Il fallait plutôt porter des uniformes militaires semblables à cette machine. Il fallait également porter des uniformes sombres comme celles portées par la police. Il a dit qu'on devait aller à Orsaye. Il fallait donc aller à Orsaye. Il fallait donc aller là pour avoir deux sets d'uniformes. Il fallait y aller pour recevoir des vêtements par les péturiers. Et qu'il ne fallait plus porter des sandales avec faite à base de pneus de véhicules qui fallait avoir des vêtements corrects. Il y avait l'unité des chaussures et pour nous. Il y avait l'unité des chaussures. Et notre chef, j'ai dû monter la garde pour des hôtes étrangers. Ensuite, il y avait le groupe chargé de servir la nourriture, et Yaisin, qui nous a conseillé d'avoir assez de nourriture. À l'hôtel Blanc, Santa Ciasso, à l'est du marché central, il y avait un marché qui servait surtout aux visiteurs étrangers. Il a donné des instructions assez détaillées là-dessus, et aussi concernant la situation du pays et les pénuries. Il a dit que la guerre venait de prendre fin, et que tout manquait, y compris la nourriture et les médicaments, et qu'il n'y avait pas abondance, comme annoncé à la radio. Et donc, que les nouveaux camarades devaient contribuer pour que cela marche. Je m'en souviens. Il a parlé de pénurie. À mon unité aussi, il y avait une pénurie. J'avais faim en permanence, car il n'y avait pas assez à manger. Et comme Kyo Sampan, dans son discours, a dit qu'il fallait trois repas par jour. Il a dit qu'il fallait prendre les repas en commun, par groupe, par unité. Dans les petites et grandes coopératives, chaque unité devait être autonome, indépendante, autosuffisante, en plantant ses propres légumes, sans en quémander auprès d'autres coopératives. Si je comprends bien, vous parlez de réunions et de sessions avec Kyo Sampan. Pour l'instant, j'aimerais parler principalement de Yeng Sari. Si je vous ai bien compris, Yeng Sari était au courant et vous a dit que les gens des provinces n'avaient pas assez à manger ni assez de médicaments. Vous a-t-il donné des instructions quant à ce qu'il fallait dire au cas où des autres étrangers vous demandaient s'il y avait assez à manger et assez de médicaments ? Vous a-t-il dit ce qu'il fallait faire si une telle question vous était posée par des délégations étrangères ? Je ne m'en souviens pas bien. J'ai oublié. Il a dit que nous n'avions pas beaucoup à dépenser ou à manger, comme annoncé à la radio. Et il a dit que tout le monde participait volontairement à la production agricole. C'est mon chef qui a dit cela. Ce n'est pas homme-van qui a dit cela. En général, quand je conduisais les hôtes dans le véhicule, nous discutions ces hôtes en général par les Khmer et quand ils me posaient des questions, je leur parlais sur certains problèmes en conduisant. Parfois, j'ai emmené les hôtes autour du marché, il y avait des maisons. Mais ils m'ont demandé où était passée la population. J'ai répondu, les gens sont allés à la campagne pour produire. Et mes chefs m'ont répété qu'il ne fallait pas trop donner d'explications en les conduisant. En général, à bord de mon véhicule, ces invités me posaient différentes questions. C'est mon conne. Je vais vous demander de vous demander un statement que vous faites dans votre interview d'E3-5783. Quand vous avez été interrogé par l'E3-5783, Khmer 00428-812, en anglais 00739-544 et en français 00746-487, vous avez dit, « À la réunion, on m'a dit de répondre que les gens étaient portés volontaires pour travailler à la production agricole et à la compagnie, au cas où ces questions ne seraient posées. Qui vous a dit de répondre ainsi ? » est la réponse. Le chef du bureau nous a dit de donner une telle réponse si la question était posée. Il fallait leur dire des choses positives, même si la vérité n'était pas positive. Vous parlez ici d'un chef du bureau vous ayant donné de telles instructions. Qui était cette personne ? Thank you. Bon mille, my unit chief. C'est Bon mille, mon chef d'unité. Je ne sais pas s'il tenait ces instructions d'en haut, ou bien si c'est lui qui, de sa propre initiative, a donné de telles instructions. Voilà ce qu'il m'a donné d'instructions de dire. Quant à ce qu'il fallait expliquer aux invités. Il y avait une réunion quotidienne. Je pourrais m'attarder sur ce qu'a dit. Comme je l'ai dit, j'ai quelques problèmes de santé, mais puisque vous souhaitez la question, je peux vous en parler. Pour repérer les ennemis infiltrés, il fallait appliquer le principe de la critique et de l'autocritique. Et aussi sur le principe d'une position ferme. La réunion durait 10 à 15 minutes. Les réunions de grandes unités se tenaient une fois tous les trois jours, et les plus petites réunions se tenaient une fois par mois. L'objectif des réunions était d'empêcher l'ennemi infiltré de nous détruire tous. Je ne m'en souviens pas bien. Peut-être que je confonds ici avec le contenu des sessions dirigées par Yeng Sari. Om Kieu Sampan a parlé de l'assistance rapportée aux coopératives. Il a dit que le 10, le 20 ou le 30 du mois, il y avait un jour de repos, un jour férié, où on ne travaillait pas. Il a dit que malgré tout, les travailleurs devaient aller cultiver des légumes pour pouvoir subvenir aux besoins de chaque unité. et chaque coopérative, chaque unité, chaque coopérative, devaient ainsi élever son propre bétail. Il ne fallait pas les demander de la viande à d'autres, chacun devait être maître de son propre sort. Je m'en souviens, M. co-prosecutor, si je peux mélanger mon contenu de la discussion par Yeng Sari. J'ai mélangé cela avec le contenu des réunions dirigées par Yeng Sari. Il y aura là-dessus des questions de suivi probablement jeudi matin. Nous revenons sur vos déplacements en province. Vous dites avoir été chauffeur quand la délégation chinoise de Chen Yong Kui est arrivée en visite. Est-ce que vous avez conduit la délégation chinoise dans différentes régions du pays ? Et si oui, êtes-vous allé au barrage du 1er janvier, rivière Stong Chinit, et au barrage de Trapin Tma dans le nord-ouest pendant cette visite de la délégation chinoise ? Réponse. J'y suis allé. Concernant la visite de Chen Yong Kui et du secrétaire Pol Pot, ça s'est passé comme lorsque j'ai accompagné des délégués dans différentes provinces. Mais eux ne sont pas allés à Svairing. J'ai accompagné des délégués à Kampong Cham, Bavet, Svairing. Mais cette fois-là, je les ai conduits à Trapin Tma et au barrage du 1er janvier. Si mes souvenirs sont bons. Si je me souviens bien, nous avons pris le repas sous un palmier. La question, quels souvenirs avez-vous gardés du barrage du 1er janvier ? Et de Trapin Tma ? Plus précisément, avez-vous pu observer les conditions qui régnaient dans quelles conditions se trouvaient les ouvriers ? Pour le barrage du 1er janvier, il n'était pas encore acheté. Nous sommes allés observer la progression des travaux à différents endroits. Il y avait beaucoup d'ouvriers. Il y avait beaucoup d'ouvriers. Ils travaillaient en formant des rangées comme des fourmis. Mais à Trapin Tma, il n'y avait pas beaucoup d'ouvriers. Car la récotte était chérie. Nous sommes allés sur place pour observer les travaux des champs. Certains à soumis de riz étaient presque mûrs déjà, tandis que d'autres venaient d'être plantés. Nous nous sommes aussi allés à Pnom Srok, dans la zone nord-ouest, quand Tanyum nous y accompagnaient. Pol Pot était présent, mais pas les oncles Noun et Kiosampan. Quand vous êtes allés, les venaient d'ouvriers étaient de service. Il y avait beaucoup de véhicules dans le convoi. Peut-être 50, 60 ou 70 véhicules dans le convoi. Pour que tout soit bien clair, quand vous êtes allés au barrage du 1er janvier, sur la rivière Stone-Chinit, est-ce que Pol Pot était présent aux côtés de la délégation qui a visité le 10 barrage ? Réponse. Paul Pot les accompagnait toujours. Puisque Pol Pot présentait le pays haute, il était en permanence aux côtés de la délégation chinoise. Il a accompagné la délégation partout. I want to just to establish the time and ask you a few follow-ups. I want to read to you a broadcast from the Democratic Campuchia Radio on the 7th of December 1977. Excuse me, Your Honours, this is document E3 1339 E3 1339 English ERN 00168 335 through 36 Khmer 0116 9188 through 9189. And there is no French translation yet. This was a DK radio broadcast titled Chen Yongkui Visits the Central Region. And it reported as follows. Et je vais citer. On the morning of 6th December 1977, Comrade Chen Yongkui, member of the Political Bureau of the Chinese Communist Party Central Committee, and other Chinese guests visited cotton and rice fields in Vilspo, in the company of Comrades Pol Pot, en compagnie des camarades Paul Pot, Vorn Vett, Chen Chen, Minister of Public Health, Ministre de la Santé Publique, POC, Secrétaire of the Central Region Committee, and AN, Deputy Secretary. Secretary. In the afternoon, our fraternal Chinese guests visited rice fields in the Barai area and the Mu'i Makara Dam. Thousands of cadres and people filled with profound, revolutionary brotherhood were on hand to warmly welcome the visitors. at the end of quote. A couple of follow-up questions. Do you remember whether Pol Pot had other party leaders with them, including Vorn Vett and the Secretary of the Central Zone, Kaipok? Did you see that? When we arrived at zones, we would be welcome by the Zone Committee since leaders from Phnom Penh were there. That is correct. There were many, many people. It was a very crowded situation. And during this trip with the Chinese delegation, who was it that you were assigned to drive during that trip? Who had you brought to home in your car? Kamerade Mill. The response. Kamerade Mill assigned me to drive the vehicle for first for Zhuhun-Chun. And when I arrived at Zhuhun et arrivé à Suong, his driver was so slow. And the car, the vehicle, with the film makers on it, was too slow, so I was assigned to drive the vehicle transporting a film crew. The film crew usually took photos and film of the guests and the delegation. And as I said, the visit was made from the east up to Plumstrock and also we were on the fast boat as well to see the maritime border. it was so fast to observe the maritime border. Just a last question about the driving assignments. Concernant was it someone from your office K-12 who drove Chen Yong-Kui when he was there and if so, from your office was assigned to do that. and if yes, what member of your office was charged to do that? Maître Koper, an observation Mr. President, if I may have, this is the first witness in the last segment of the accused. The last segment concerning the role of the accused. I find it a complete waste of time. to be honest. But I know what you had in mind when you scheduled this particular segment. Mr. President, I'm not really interested in insults from the other side. This witness civil has described at length his meeting or his meeting with his political education meeting with Nunche and Kyo Sampan. I'm going to ask him some follow-ups on that, but you'll describe that in my life. But he's a person who has significant knowledge from a lot of areas. So I'm trying to develop some additional information on that as well. I'd like to have also, more details on that. The President, continue, please. continue, please. Yes. What I was interested in, you've talked about your office being assigned to drive Burmese, the President's delegation and this high-ranking delegation from China? Was it someone from your office who would drive to be assigned to drive the Burmese President, the Lao President and Chen Ying Pui, was it your office entrusted with that? Is it also the people of your office who would drive to be assigned to drive the Burmese and Chen Ying Pui, was it your office No, you need Réponse. Mr. Co-prosécutor, the driver's unit, I mean modern vehicles were placed, were packed at K12 and vehicles used for all angles were packed there and angles for guests were also there. Leaders at the time used only a lambretta with a tent roof. but that lambretta was used to travel around different places only when he, when the leaders accompany guests they would use the modern vehicles or rather they would use the vehicles modern vehicles and the vehicles were packed at my office. The vehicles were packed at my office. wives of leaders never used those vehicles. Back then, we had the principle to save a lot of expenditure unless we could move 15 more years that we could use a lot of stuff and vehicles in a more modern way. in a more modern way. Some of those who committed mistakes or who had the car crashed would disappear but great, three choice caused some issues and they disappeared. But I myself did not inquire what happened to them. l'interprète n'a pas saisi leur nom mais moi-même je n'ai pas cherché à savoir ce qui leur est arrivé. Ils ont disparu Mr. co-prosécutor because of the time. President, it is now time for the adjournment. The chamber will resume its hearing on Thursday, 10 november 2016 at 9 a.m. And the chamber will continue to hear the testimony of civil party Saar Sarin and we have the witness 913 and we also have a reserve of a civil party 235 in relation to roles of the accused. Please be involved and please be on time. I thank you very much for your presence here, Mr. Saar Sarin. You are invited once again to come and testify on Thursday, 10 november 2016 at 9 a.m. Kodak says police work with the vessel to send this witness, the civil parties to the place where he is staying and please invite him back into the courtroom on Thursday, 10 november 2016 at 9 a.m. The hearing is now adjourned. At 9 a.m. The hearing is now on Thursday… … … … … … C'est parti !